Bonjour à tous, voici le compte-rendu de ma 21ème journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le dimanche 25 juin, je suis parti de Chaumeau pour me rendre jusqu'à Prémerie pour un total de 21 km, toujours en suivant la voie de Vézelay. Alors hier était une journée ordinaire, et bien que je ne pense pas qu'il y ait vraiment de moment ordinaire, il n'y a pas eu d'événement extraordinaire hier. Cependant, j'ai passé comme toujours une extrêmement bonne journée. Alors si le soleil et la chaleur apportent du bonheur supplémentaire à nos vies, je peux vous le dire, hier j'étais vraiment très heureux. Mais alors très très heureux. Un épisode est arrivé au village de Moussy par lequel je suis passé, où j'avais extrêmement chaud, et après pas mal de kilomètres sous cette chaleur, j'avais décidé de choisir le prochain coin d'ombre que je trouvais pour me poser un instant. Je pensais avoir trouvé mon bonheur à un moment avec un arbre et une petite pelouse, cette pelouse était justement disposée à l'ombre de ce bel arbre. Et je me suis couché un instant, un chien du voisinage avait décidé qu'un pèlerin n'avait rien à faire là, s'est mis à aboyer, aboyer. Je me suis dit, il va s'épuiser, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière fois qu'un chien aboie quand je passe. Et j'ai commencé à fermer un peu les yeux, limite à deux doigts de la sieste je pense que j'ai vraiment failli m'endormir, jusqu'au moment où les aboiements étaient de plus en plus forts. Et là j'ai compris qu'en fait le chien était sorti de la propriété, il était venu se poser juste devant moi, et il n'avait carrément pas l'intention de me laisser prendre un moment de repos à cet endroit-là. J'ai fini par abandonner, mais avec le sourire, j'ai repris Jacques, on est parti plus loin. Et puis mon attention a été attirée par un ancien lavoir sur lequel toute une série de ficelles étaient suspendues avec des coquilles Saint-Jacques peintes par les enfants de la région par centaines. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo là-dessus pour vous montrer cet endroit parce qu'il était absolument incroyable et je tenais vraiment à vous le partager. Et donc mon attention a été attirée par ce bâtiment, évidemment, puisque le pèlerin développe une capacité à repérer les coquilles Saint-Jacques quand il les voit par centaines, là directement les warnings se mettent sur ON et on se demande ce que c'est, il y a quelque chose. Et donc j'ai fait le tour de ce petit lavoir par un petit chemin qui menait à l'arrière et qui est amené sur une bibliothèque à l'intérieur avec un petit plan d'eau, avec des poissons à l'intérieur, une table, des chaises, des livres, partout. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous l'aurez constaté, c'est vraiment quelque chose d'assez atypique et parfaitement ce dont j'avais besoin puisqu'il y avait une table, des chaises, de l'ombre. C'était juste bien pour moi récupérer quelques minutes. Donc je me suis posé là un instant, j'ai fait la petite vidéo, j'ai laissé un petit message dans le livre d'or qui avait été disposé là à cet effet et puis j'ai pris mon chemin reposé. Et je dois dire qu'en traversant tout ce village, j'ai constaté des coquilles Saint-Jacques par dizaines, par centaines, il y en avait partout. C'était vraiment très plaisant à voir. Et donc comme je l'ai dit, un pèlerin développe une affection toute particulière pour ses coquilles puisque ses coquilles représentent le fait qu'on est sur le bon chemin. Et quand on voit des coquilles par centaines dans un village, on sait que le pèlerin y est la bienvenue. Donc c'est forcément agréable de passer par là. Fin de journée, j'ai été jusqu'à Prémerie. Et à Prémerie, je me suis installé dans un petit camping. Je dois dire que je commence vraiment à apprécier la tente. Et je passe des nuits qui sont de mieux en mieux. Je m'habitue vraiment au fait de dormir sous tente. Et mes nuits sont assez bonnes, vraiment assez bonnes. Je ne dors pas forcément beaucoup d'heures, mais en tout cas je dors beaucoup d'heures d'affilée. Et après tout, c'est tout ce qui compte, c'est que je sois reposé pour le lendemain reprendre. Alors la journée d'hier, en soi, pas d'événement extraordinaire, mais ça ne change rien au fait que je ne peux pas m'empêcher de penser régulièrement à la chance que j'ai d'être ici sur ce chemin. Il faut savoir, comme certains d'entre vous le savent, que ça fait plus d'un an et demi que j'ai ce projet de venir sur les chemins de Compostelle en tête. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai lu le livre Le Pèlerin de Compostelle de Polo Coelho, qui, en citant à un moment dans son livre le fait que certains pèlerins partaient de chez eux pour effectuer le pèlerinage, et c'est à ce moment-là que moi j'ai réalisé que j'avais vraiment le désir de prendre mon sac, de quitter mon appartement, et de me rendre à Compostelle à pied depuis chez moi. Et donc ça fait un an et demi que cette idée d'aller à Compostelle me trotte, me fait envie, et je l'ai rêvé. J'y ai beaucoup pensé, je l'ai préparé ce voyage, même si je n'ai pas préparé les itinéraires. J'ai quand même préparé des choses, j'ai préparé mon matériel, je me suis entraîné, et j'ai pensé à ce que je ressentirais sur le chemin. En fait, c'est mille fois mieux. C'est mille fois mieux, c'est un sentiment de liberté totale. Le chemin est un cadeau en lui-même, mais est tronqué de petits cadeaux tout du long. En fait, une fois que vous êtes sur le chemin et que vous suivez les coquilles, puisque les coquilles Saint-Jacques et certaines petites flèches indiquent le chemin à suivre pour se rendre vers Compostelle, c'est un peu comme un jeu de piste. Quand vous êtes enfant, la plupart d'entre vous avez sûrement eu la chance de participer à un jeu de piste d'anniversaire quand vous étiez petit. On s'est tous beaucoup amusés avec ces jeux de piste. Dites-vous qu'ici, c'est un jeu de piste géant. Pour l'instant, le terrain de jeu, c'est la France. Autant vous dire que le terrain, il est grand. Et les cadeaux, ils sont partout. Les cadeaux, c'est un petit coin d'ombre. C'est un point de vue. C'est un point d'eau aussi. Quand vous avez soif, vous tombez sur de l'eau. C'est le silence dans votre tête qui s'installe au bout de plusieurs centaines de kilomètres. On arrête de penser. On est en lâcher prise totale. On apprécie toutes les petites choses. Et le cadeau, c'est ça. Je parle souvent de mes objectifs dans les vidéos. J'avais dit qu'un de mes premiers gros objectifs était Vézelay. Le suivant, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis finalement, Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais la vérité, c'est que je parle d'objectifs. Parce que c'est le meilleur nom pour citer le fait qu'il y a des endroits où j'ai envie de passer. Ce sont des destinations. Mais depuis le départ, mon objectif, c'était de me rendre sur les chemins de Compostelle. Et mon objectif, il a été atteint le jour où je suis parti de chez moi. Ça fait bien longtemps maintenant que j'ai arrêté de penser au fait de savoir si mon matériel allait tenir le coup. Ou de savoir si j'allais arriver au bout. La vérité, c'est que pour l'instant, ça n'a aucune espèce d'importance. Tout ce qui importe, c'est que je suis sur le chemin. Et que j'en apprécie chaque instant. J'ai beaucoup lu sur les chemins de Compostelle avant de partir de chez moi. Et dans beaucoup de romans que j'ai lus, de personnes qui avaient parcouru les chemins de Compostelle, principalement en partant des Pyrénées pour se rendre jusqu'à Compostelle, il y avait pas mal de points communs entre les différents récits. Bien sûr, chaque histoire est totalement différente. Mon histoire d'ailleurs est complètement différente de celle que j'ai pu lire, bien évidemment. Mais il y avait néanmoins, dans ce que j'ai lu, quelques points communs. Et les points communs qui revenaient souvent, c'est que les auteurs expliquaient qu'à des moments, ils avaient des pertes de motivation, qu'ils se demandaient ce qu'ils faisaient là, qu'ils voulaient rentrer chez eux, qu'ils avaient des problèmes, qu'ils avaient mal aux pieds, qu'ils avaient mal aux muscles. Et depuis que je suis parti, d'ailleurs je l'ai dit à certains d'entre vous que je connais personnellement, j'avais dit cette histoire de perte de motivation, j'ai du mal à le croire. Dans mon cas, je suis quelqu'un d'assez positif et j'en rêvais tellement de ce chemin que j'avais vraiment du mal à imaginer ce qui pourrait venir diminuer mon niveau de motivation ou aller jusqu'à me faire hésiter sur le fait qu'ici est ma place. En fait, je vais vous le dire, depuis que j'ai quitté mon appartement, j'ai eu zéro doute sur le fait que ma place était ici. Chez moi, c'est ici, sur ce chemin, maintenant. Et plus tard, je serai de retour chez moi et ce sera de nouveau ma place. Mais pour l'instant, ma maison, elle est ici et tout ce dont j'ai besoin, est là. C'est Jack, c'est ma tante, c'est à boire, c'est à manger. Je n'ai rien besoin de plus, d'ailleurs. C'est assez fascinant de constater qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. À manger, à boire et un toit. Et tout le monde n'a malheureusement pas la chance d'avoir ça. Moi bien, je l'ai là. Donc chaque jour est absolument merveilleux. Donc comme je disais... Comme je le disais, c'est vraiment que du bonheur. Et j'ai tellement imaginé ce chemin sans avoir d'attente. Et ça, c'est important puisque je n'attendais rien de ce chemin. D'ailleurs, j'en attends toujours rien. Je crois que c'est ce qui rend ce chemin vraiment merveilleux. C'est que je n'attends rien. Il y a des petits cadeaux qui arrivent. Je vous l'ai dit, ça peut être un coin d'ombre. Ça peut être de l'eau au moment où on a soif. Ça peut être un beau point de vue, une rivière, un camping au moment où on a envie d'aller dormir. Enfin, toutes ces petites choses. Ou une rencontre, quelqu'un qui vous fait signe. Vous savez, sur la route, là pour l'instant, je suis très seul et je ne parle pas à beaucoup de monde. Cependant, beaucoup de gens me font signe. Beaucoup de gens me voient marcher avec le sac à dos sous cette chaleur. Et je vois bien qu'il y a une certaine forme de respect et de compassion de la part de beaucoup de gens dans la rue. Beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Qui me font des signes, qui me font des sourires. Et vous savez, un sourire honnête ou un bonjour honnête avec un sourire, ça vaut tout l'heure du monde. Vous n'avez vraiment rien besoin de plus. En tout cas, moi, je n'ai rien besoin de plus. Donc, pour le moment, et comme toujours, et je pense que je vous dirai exactement la même chose demain, c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, ça c'était un peu ma journée d'hier. C'était calme, comme je vous l'ai dit, je suis seul sur les chemins. Mais c'est vraiment bien. Même seul, je n'ai pas l'impression d'être seul. Ce n'est pas parce que je ne parle pas à des gens toute la journée que j'ai l'impression d'être seul. Je me sens d'ailleurs, pour être assez honnête, parfois moins seul que quand je suis enfermé à la maison. à travailler depuis mon bureau dans mon appartement, ici, il y a une ouverture sur le monde. Je croise des gens, parfois, tous les 15 kilomètres, je vois quelqu'un. Voilà, je blague un peu, mais vraiment tout ça pour dire que ce voyage est extraordinaire, que chaque moment est intense. Et même si parfois on parcourt effectivement 10, 15, 20, 25, parfois plus kilomètres sans vraiment parler à des gens, ça n'enlève absolument rien au chemin. Que du contraire, d'ailleurs, je pense que ce sont des passages. J'ai eu des passages au début du chemin où j'ai été logé chez des gens. Encore merci à tous ceux qui m'ont hébergé. J'ai constamment des petites pensées pour vous. Et j'ai eu d'autres moments où j'ai eu la chance de rencontrer 2, 3 pèlerins, pas forcément beaucoup, mais échanger un petit peu avec eux, c'était que du bonheur. La rencontre avec Vera et Elisabeth et marcher une journée avec elle, c'était juste génial. La rencontre avec Olivia Arrins, qui était aussi assez extraordinaire. J'ai rencontré une pèlerine avant-hier qui était au même camping que moi. Hier, on a pris le thé ensemble avant de chacun se mettre en route, chacun de son côté. Tous ces petits moments sont juste géniaux. mais il y aura des moments où on rencontre du monde, il y a des moments où on est seul, et chaque moment sera différent. Et je suis persuadé que, même si parfois mes journées sont un petit peu monotones, comme on pourrait le voir d'un certain côté, mais moi je crois qu'il faut savoir profiter de tous ces instants qui sont éphémères et qui sont néanmoins... Je n'ai pas de mots. Ils sont incroyables. Chaque moment est incroyable. Je vois une voiture passer, je suis fasciné. Ça, c'est le second effet compostel. On s'émerveille devant rien. Je vous assure, on peut perdre son regard dans le vide. Et ce n'est même pas perdre le regard dans le vide, c'est vraiment regarder quelque chose, voir une busse qui vole au-dessus d'un champ, voir un petit lézard qui traverse la rue, et tout devient vraiment fascinant. Je crois que c'est une sorte d'effet un petit peu méditatif, post-longue marche, et peut-être un peu le soleil qui tape. Je ne sais pas, mais néanmoins, c'est un effet vraiment agréable du chemin. C'est que l'esprit s'assagit, le mental se calme, et chaque moment est vraiment appréciable. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec mes longues histoires. Bon allez, je vous souhaite à tous une très belle journée, et un bon chemin. Confirmé ! Merci.